Et maintenant, je passe la parole à l'intervention suivante, à Sita Har Mstiri. Sita Har, vous avez l'organisation en collaboration avec Sita Har Mstiri. Sita Har Mstiri, à Sita Har Mstiri, à Sita Har Mstiri. Sous-titrage ST' 501 Avant de vous abonner, je vais vous demander, gentiment, de marquer une minute de silence. J'ai salte, on n'a pas fait ça. Donc je vous invite à vous lever tous. Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas comment j'ai fait le software Freedom Day. 2011, 2012. Ah oui, donc il y a beaucoup de nouvelles personnes, on va dire. Ok, oui. Qui suis-je ? Entre parenthèses, bon, je me présente assez, elle est en anglais. Je vais parler dans toutes les langues. Donc, j'en aurais besoin en anglais. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des problèmes avec l'anglais ? Ok, très bien. Ok, alors, qui suis-je ? Bon, je gère deux sociétés. Une qui s'appelle IT Graves, qu'on a divisé en deux, et on a créé une nouvelle qui s'appelle Hadron. L'une qui est dédiée aux services, l'autre est dédiée principalement aux recherches et développement. Je suis fondateur d'Admin Android. C'est la communauté androïde en Tunisie. Je suis aussi fondateur de la première GDG, GDG Tunis, et actuellement GDG Country Champion, de 2013 à 2014. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui ont voté pour moi. Et je remercie l'équipe qui est là, Google, Google, etc. Louez-vous, comme ça, ils peuvent vous voir. Ils sont en train de gérer la suite des événements. Entre parenthèses, ils ont un stand, juste l'année, quelque part, où ils vont vous parler des opportunités de Google Developers, par leur tour, ils vont fixer, etc. Ben, je suis Kemakal Nizar, coacher et organiser dans la S&D 2011, où on a eu la meilleure organisation de la vente, avec deux autres organisations, deux autres événements. Et là, on a eu le privilège d'inviter Chris Dibona, qui est le responsable de Google. Et aussi, avec l'aide de toute la communauté, j'ai été en 2012. Mais, bon, je crois que nous avons organisé, non, avec Arsia Habib, là, on a tous organisé, d'ailleurs, vous, Mouane, Nizar, ceux qui connaissent Nizar, je connais Arsia Nizar, non, qu'elle. Et d'ailleurs, c'est la personne à connaître, le responsable. Si vous ne connaissez pas ce gars-là, Barcha Hwesh Matrapoué, c'est-à-dire. Là, j'essaie à une sorte, c'est le collègue qui est fait. Maintenant, c'est lui, le collègue qui est fait. Alors, aussi, je suis l'organisateur d'autorité de Compte-Unis, et je suis dans quelques initiatives, IT, Futur Nusoubar, bon. Ça, c'était juste une petite description. Mais, « J'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression. » Oui, c'est le... Alors, on va parler d'abord, pourquoi l'OSS, l'adoption factor. Pourquoi on acquiert, on utilise, on choisit d'utiliser l'OSS, Open Software. Open Source Software. Donc, en 2012, trois facteurs. Dans le premier, l'IHUA, « Freedom from Vanderloke » Je veux être libre. dans les softwares. Ensuite, flexibility of large software libraries et enfin, better quality software. Ça, c'est en 2012. Qu'est-ce qui va changer en 2013 ? Qu'est-ce qui a changé en 2013 ? C'est juste une question de priorité. On ne cherche plus à choisir par rapport au lock-in du vendeur, mais plus, on cherche de meilleures qualités du software. Ça, c'était en troisième position en 2012. En 2013, ça change. Alors, open source, propriétaires, le débat byzantin que j'appelle. Nous avons un peu plus de propriétaires, les propriétaires, ou je parle de Microsoft, ou je parle de Microsoft, qui m'appelle le Bacharbet, etc., etc. Ce n'est pas possible. On a travaillé pendant la vie, 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 pendant la vie. C'est le moment, Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Absolument à rien. De se poser toutes ces questions. Allez-je. On est en train de choisir entre un choix et un autre et cette partie là je vais la décrire avec une petite photo descriptive comme je vois la chose ok donc aujourd'hui les gens ils sont en train de choisir l'open source non pas à la khatakshi un serventiaire du commercial ou elle a des avantages premium etc mais par rapport aux technical capability features, 45% ils choisissent par rapport à l'aspect technique qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur le coeur de la machine Black Duke Software c'est un cabinet de pensée ils ont une knowledge base de 1 million de projets ils scannent 1 million de projets pour voir les rentes, licences, etc et générer beaucoup de statistiques alors selon Black Duke aussi elle a l'air j'ai dit Black Duke que j'ai les mêmes chiffres rétement de crise du bonheur en 2011 bon ça a changé un tout petit peu donc je préfère prendre ces chiffres là qui sont update qu'est-ce qu'il y a l'air j'ai dit la grosse majorité et je pense que l'air j'ai 33% et l'air j'ai à peu près 15% donc en tout et pour tout GNUR c'est eux qui raflent la majorité des licences la part de marché de la majorité des licences et nous c'est vraiment le plus ouvert du monde ce qui est aujourd'hui important dernière si on veut voir pourquoi on est orienté open source pourquoi on cherche à aller vers l'open source qu'est-ce qui aujourd'hui est en train de tirer la locomotive de l'open source à 61% des personnes qui ont ce sujet ils s'intéressent à l'open source par rapport à l'innovation parce qu'ils s'intéressent à l'innovation on s'intéresse aussi à l'open source à 48% parce qu'on a la possibilité de collaborer et c'est seulement à 46% qu'il y a des développements de méthodes alors 57% des compagnies ça c'est très intéressant comme chiffre et je vais revenir aussi sur le cas de Microsoft 57% des compagnies prévoient d'utiliser ou collaborer avec des competitors des concurrents dans les trois prochaines années en vue de développer en communauté en vue de développer des projets ensemble ensemble avec des concurrents 57% des sociétés est-ce que ça vous sorprend ce chiffre là ? qui est qui dit non ? oui qui dit oui ? non donc tout le monde trouve normal qu'on collabore avec un concurrent un collègue qui dit que c'est normal de collaborer avec un concurrent c'est bien c'est génial oui oui mais ça marche alors d'après Chris Di Buona et Chris Di Buona c'est vraiment une tête à connaître on a suivi ce qu'il est en train de faire à l'échelle internationale d'après lui 44,9% des gens qui sortent leur code en open source du kharjou en open source de mali d'apal etc et ils essayent de le donner délibérément de le partager avec le reste ils le font à 44,9% pour stimuler la curiosité et partager le savoir à 41,3% pour permettre aux gens d'améliorer leur capacité et compétences ensuite work needs and source d'idéalism etc open source d'idéalism c'est 33,1% etc jusqu'à avoir à la fin dislike disrupt approprié seulement 11,1% des gens ils kharjou le code source en fait juste à kataqshy yaka la microsoft ou yaka la machin le truc alors open source development is all about qu'on y a n'a jamais quand même il y a quand même il y a l'invarte operation oui sharing oui sharing pour la du sharing code quoi sharing code knowledge knowledge oui knowledge je connais money oui c'est bien t'as j'allé tout de suite bien khazizukhala il est réaliste oui mais est-ce que money est-ce que vous pouvez vous lever est-ce qu'il y a un autre micro voilà ok est-ce que vous pouvez vous lever les c'est intéressant c'est bien oui je connais les il est c'est qui dit il est-ce que il est-ce que il c'est qu'il Alors, je vais remettre le micro. Alors. Je vais en parler. Quelle est-il? Est-ce que vous l'avez dit sur le développement ? Est-ce que vous l'avez dit sur le développement ? Oui. Non, ne me dis pas. Pourquoi est-ce que tu t'intéresses au développement open source ? L'open source, bon, généralement c'est gratuit. Oui, ouais, je vais en parler. Ah, je cherche un autre. Donc, tu t'intéresses au développement open source pour fournir des services qui sont reliés à ça que tu vas essayer de faire payer, d'accord? Ce n'est pas vraiment l'idée. On va chercher quelque chose qu'on a acheté pour le nouveau produit, et on a acheté le nouveau contenu. C'est la moindre nouvelle. Quel est ce qu'on appelle le nouveau produit ou le nouveau contenu ? Non, non, tu as besoin ç'abri. On va chercher quelque chose pour le nouveau produit, par exemple, avec le nouveau produit pour le nouveau produit. En tout cas, pour l'économie, il y a beaucoup de choses. Nous sommes dans une crise économique. Donc, les gouvernements s'assurent sur les choses. Les gouvernements s'assurent sur les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, il y a des logiciels dans les facultés. Il y a des licences... Tu m'as dit personnellement, tu t'intéresses au développement open source. Qu'est-ce que tu es un gouvernement ? Je suis un gouvernement. Qu'est-ce que tu es personnellement ? Tu t'intéresses au développement open source ? Tu es professionnel. C'est un métier pour développer l'équipe. Tu vas, tu dois aller à l'arrière. J'ai eu le respect. On peut. On a l'aulé. Oui, on peut. La letra. Oui, le t'aulé. Pourquoi ? C'est un défi je veux, on peut. Je suis le génère. C'est bon. Je vais vous dire, je vous dis, je vous dis, je vous dis, comment est-ce que vous avez dit ? Aujourd'hui, j'ai eu une journée open source et je vous dis, pourquoi ? Pourquoi ? Je vous dis, je vous dis, pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Comment est-ce que vous avez dit open source ? Je vais vous dire curieusement. Exactement. Je vais vous dire curieusement. Je vais vous dire curieusement. Est-ce que si vous avez dit un objectif autre que curieusement ? Oui. Je vous dis, oui, je vous dis. Je vous dis, c'est bon. Ok. Je vous dis, c'est bon, c'est bon. Je vais vous dire. Vous avez des questions, et vous vous dites, pourquoi ? Vous n'avez pas de choses avec vous ? Ah, c'est bien. Nous avons déjà fait des projets. Oui, nous avons fait des projets. Oui, nous avons fait des projets. Est-ce que je suis déjà fait sur des travails collaboratifs? Oui, très bien. Mais a-t-il des exemples? Tu as des projets, et les redemts dans les hommes, sans être sur le même site. Je suis fait sur des projets sans être sur le même site, à distance. Ok. Ok. Mais a-t-il un exemple d'exemple? A-t-il un exemple de ce que vous avez fait? Organisation d'événements? Oui, oui. Développement, développe-t-il. Ah, Zembra. Développement. Qui a développé en multi-sites? Oui. Sur Zembra. Ah, monsieur. Ok. Oui? J'ai développé le projet Zembra. J'avais des développeurs en Brésil. Est-ce que vous avez apporté une addition au projet Open Source Zembra? Sur le corps. Ou est-ce que vous avez fait de l'intégration? De l'intégration. De l'intégration. Qui a participé à échelle mondiale, internationale, nationale, machin, truc, tout ce que vous voulez, à un projet Open Source? Oui, attention. Script 2? Oui, qu'est-ce qu'il fait? Oui, mais qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il s'appelle comment? Duoc Forum. Duoc Forum. Un million de téléchargements. Est-ce qu'il y a eu des intégrations? Oui, bien sûr. C'est-ce qu'il y a eu de l'intégration? C'est-ce qu'il y a eu de l'Iraq ou de l'Ordan. Oui? Oui, tout le monde. Tout le monde est en train de faire. C'est-ce qu'il y a eu de l'intégration. Ok, donc c'est-ce qu'il y a eu de l'intégration? Oui. Très bien, bravo. B'lève ta sœur. Ok, à part ça, qui a fait quelque chose? Oui? Les âges, je vais le spoiler. C'est-ce qu'il y a eu. Au revoir. Le projet pour la robotique, le projet a les demandes par les instituts. Donc, à l'échelle nationale, mesdames et les chambres, les demandes par les d'alates, 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 par les d'alates. Robotique? Non, deux projets, robotique, l'alates, par les d'alates. Oui. Le modèle, c'est-à-dire la plateforme. La plateforme, la description. Ok. Et actuellement, où est le projet? Je vais le faire. Je vais le faire, mais je vais le faire. Je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Je vais le faire, je vais le faire. Très bien. Ok. Je vais le faire. Je vais le faire. Je suis contributeur au module LR, je corrige le bug sur Firefox et Firefox OS, j'ai aussi contribué à des modules Python, plein d'autres choses que j'ai dit. Pourquoi tu le fais? Parce que ça m'intéresse, je veux faire évoluer le projet. Et voilà. Très bien. Ok, merci. Mais pourquoi je vous demande tout ça? C'est important de savoir pourquoi on fait les choses. Généralement, je trouve, et là, bon, j'ai donné en tout et pour tout, mâche, 40, 50, 50, je pense, conférences ou le workshop ou le haja dans ce sens-là. Et normalement, les étudiants, moi, je ne sais pas pourquoi ils se font les choses. Bon, principalement, c'est par curiosité. C'est bien. Et après, on va. Ce qui nous manque, c'est du long terme planning. Un développement à échelle, disons, long terme. Un développement à échelle national. Il nous faut plus de partage de connaissances. Donc, Ken, est-ce que je retiens des deux projets, disons, les trois projets majeurs? C'est que open source development is all about innovation. D'accord, Lélé? Qui est d'accord avec ça? Très bien. Oui, c'est bien. Mais ce qui est important de savoir, c'est que open source development is also about continuity. Le problème majeur. Ça, c'est un succès story pour moi. Pour moi, c'est un succès story. Allez, il y a eu une continuité. Généralement, je vais continuer avec les questions. Aujourd'hui, c'est moi qui est... Ça, c'est un succès story. C'est un succès story. C'est un succès story. Alors, j'aimerais en savoir qu'on a une application mobile comme PFE. S'il ne sait pas. Oui. Oui. PFE ou PSA, c'est un succès. Oui. Oui. Comment les différents projets sont vraiment liens ? Les exemples. Est-ce qu'il y a une application ? Application web. Web, mobile. 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 Application mobile. Application web. Application web. Application software. Application software. Est-ce que c'est ça ? Robotique. Technique. Mécanique. Electronique. Les PFE, PFA, les projets. Je trouve aujourd'hui ma vision de la chose. Ma vision de la chose, c'est qu'on a un problème. C'est tonus. D'après ce que j'ai connu, ce que j'ai vu, ce que j'ai rencontré, se connaît dans une situation de no-win situation. Qui sait ce que ça veut dire, no-win situation ? Hein ? Ok, on t'approche. Alors, je vais vous dire. Je vais vous choquer. Malheureusement. Je vais vous donner un cas concret d'une no-win situation. Un condamné à mort. Un condamné à mort. On lui donne le choix. Entre une mort par étranglement, par injection, par balle, par machin. De toute façon, dans tous les cas, il est mort. C'est ce qu'on appelle une no-win situation. De toute façon, on est mort. De toute façon, on n'a rien à gagner. Dans tous les choix, on ne gagne rien. On a juste la gloire du choix. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on est dans une situation de « no one situation » ? Qui dit oui ? Qui dit non ? C'est bien, c'est génial. C'est ce que j'appelle l'optimisme. Quand je prends un exemple concret, et vous allez m'excuser, ça reste un point de vue personnel. Mais quand on se tue entre Tunisiens, est-ce que c'est une situation de « no one situation » ? Tout le monde est perdant. Ce qui se passe chez Soraya, un pays détruit, qui a gagné ? Pour les Syriens. Pour les Syriens, c'est une autre histoire. Pour les Syriens, c'est « no one situation » ? Et l'autre, l'autre, il y a falloir. Il y a cassé le pays, il y a cassé le pays. Je vais vous faire perdre. Je pense que après, il y a pas de Bouchard et le Pouchard. Je vais vous faire perdre. Je vais vous faire perdre. Bouchard et le Pouchard. Oui, et le Pouchard. Et comment est-ce qu'on est les Syriens ou les Syriens ? Je vais vous faire perdre. Je vais vous faire perdre. Est-ce qu'on est en train de tendre vers une « no one situation » ? Non, c'est bien. C'est toujours bien de garder l'espoir. C'était juste une petite dérive pour vous dire qu'aujourd'hui, si on veut construire notre pays, je trouve des gens qui travaillent sur l'intégration. Il y en a qui créent. Dans toute la salle, il y en a un qui a fait un projet, deux, qui ont fait des projets et qui ont travaillé sur des projets. Quand on est en train de choisir entre propriétaires et open source, on est en train de choisir, dans des débats qui se demandent qui ne sont pas le propriétaire, les gens ne sont pas les gens. Ça a l'air. On est en train d'apprendre à développer sur des logiciels qui sont développés pour eux. Est-ce que tu as? Est-ce que tu as ? Oui, oui. On est en train de choisir un propriétaire par exemple. On est en train de choisir un autre. Oui, on est en train de choisir un autre. l'open source kernel linux par exemple. On va travailler avec linux par exemple. Qui a participé ou qui a contribué au kernel linux ? Personne ? Ah, tiens ? Oui, oui. Je suis en Malte. Je suis en Malte. Recompilation. Ok. Je suis en Z. Je suis en Z. Je suis en Malte. Moi, c'est la compilation. Ah, juste la compilation. Franchement, aujourd'hui, il nous manque deux choses. On est en train de travailler sur deux. La première, c'est la vision de la chose. Il faut arrêter de voir les choses comme, disons, des intégrations, des services, etc. Là où on apprend à faire, à développer en utilisant des outils. Ça, ce n'est pas du knowledge. Pour moi, ce n'est pas de la connaissance. Savoir travailler sur un logiciel, ce n'est pas de la connaissance. Savoir développer sur des logiciels, genre Autocad ou Al-Hero, c'est une consommation. C'est une consommation de technologie. Quand on est consommateur, on ne peut pas être créateur de valeur. On est consommateur. Dans la majorité, on est consommateur. Pour moi, la réalité, c'est ça. C'est mon opinion personnelle. Vous pouvez dire non. Mais aujourd'hui, en Fidons, on est principalement dans la majorité des consommateurs de technologie. Wartech, on va commencer à construire pour notre pays. C'est quand on va commencer à switcher de la consommation vers la génération de valeur. La génération de valeur nécessite de l'innovation. Et l'innovation nécessite de la continuité. Wartech, on va commencer réellement à faire avancer ce pays, c'est quand on va commencer à travailler sur des projets qui vont être bénéfiques pour le pays, qui vont être continués, qui vont se développer sur la continuité. Nous avons un bras robotisé, par exemple. Un bras robotisé. Aujourd'hui, nous avons 20 000 PFE qui ont travaillé tout l'année. C'est incroyable, les choses qui ont rejoint les PFE. C'est incroyable. Ils sont enterrés. Et nous avons fait un projet qui est le même projet. Ce qui est le même projet qui va se répéter. Il y a 20 000 universités. Ils ont fait exactement le même projet. Exactement le même projet. C'est exactement le même projet qui va se répéter. On va trouver des projets PFE qui ont été faits 100 fois. Je peux vous donner un exemple. C'est incroyable, le nombre de personnes qui ont travaillé sur une application guide touristique. Mais c'est incroyable, c'est inimaginable. Ils ont fait un PFE. Ils ont fait un projet touristique. Ils ont fait un projet touristique. Ils ont fait un projet touristique. Ils ont fait un projet facilement, facilement. Ils ont fait 500 applications touristiques qui font exactement la même chose. On aura besoin d'une. Et le Berry, pour moi, c'est un gaspillage. Le temps, c'est ? C'est de l'argent. Et le fait qu'on fait et on refait et on continue de refaire exactement la même chose. Qu'est-ce qu'on est en train de perdre du ? Et quand on perd du temps, c'est de ? Donc, essayons de se rendre compte. Essayons de comprendre aujourd'hui. Que si des soldats, les hommes rouillent. C'est parce qu'ils n'ont pas de technologie. Qui doit créer la technologie ? En priorité, c'est nous. C'est bien de payer des milliards de dollars pour acheter des trucs. C'est génial. C'est bien. Les milliards de dinars... Arna, on est en train de... Il me reste 5 minutes. C'est largement suffisant pour dire ce que je veux dire. On est en train de payer des milliards de nos poches pour acheter de la technologie qu'on va consommer. C'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce qu'on est en train de faire. Ce que j'aurais préféré, c'est que ces mêmes milliards, on les investisse sur Tunis, sur les ingénieurs ténusiens, pour qu'on développe des produits que nous, on va utiliser. C'est nous qui sommes responsables de créer la technologie qui nous permet de se défendre correctement. C'est nous qui sommes responsables de protéger les gens qui sont taïchis dans l'avenir, dans l'avenir, dans l'avenir, dans l'avenir. Il n'y a qu'à l'avenir. J'ai compris que j'ai développé la technologie. J'ai compris que j'ai travaillé avec l'infrarouge. Qui connaît l'infrarouge ? Est-ce que vous pensez que ces gars-là, ils ont besoin de ça ou n'est pas ? N'est pas ? Oui. C'est vrai. Nous connaissons cette technologie. Elle existe depuis des dizaines d'années. À l'aise, on ne développe pas des produits qui nous servent. Qui servent au pays. Avec un objectif. Développer avec un objectif. Développer en continuité. Aujourd'hui, on saute à un certain degré. J'ai fait le début d'un bras robotisé. Je le lance en open source. Je le médiatise. Et quand on a fait un esculteur, On a publié et on a propulsé énormément de choses. La première tablette chez Tunes a été lancée le 30 décembre ou le 1er novembre. Le 1er jour, il n'y en a personne qui en a parlé. Surtout l'Android on en a parlé. Le 2e jour, le gars, il était harcelé par tous les téléphones du monde. Donc on est capable de vous propulser. On est en train de travailler sur develop.unandroid.com Pour faire, justement, une centralisation de l'information. Centraliser les projets pour que ça reste dans la continuité. Il faut que nous, Tunisiens, soyons capables de créer un patrimoine de savoir. Qui continue sur le temps. C'est la seule façon. La seule et unique façon. Si on n'a pas de technologie que nous avons créée. Si on n'a pas de valeur que nous avons créée. On restera toujours des consommateurs. Merci beaucoup. Merci. Donc, pour sortir de cette « no one situation », je vous invite tous à penser, à recentraliser, à refocaliser votre capacité intellectuelle pour collaborer, pour faire avancer ce pays-là. On centralise, on s'organise pour centraliser l'information. Quand on a une information qui est centralisée, on a une information qui est efficace. Aujourd'hui, on est dans l'ère du big data. Pour centraliser l'information, pour qu'on puisse faire de meilleures analyses. C'est la même chose. Travaillons sur des choses, sur des projets qui continuent sur le temps. Créatifs et qui visent d'abord et déjà les priorités qui sont dans notre pays. Ensuite, c'est normal. Aujourd'hui, je connais des gens sur la chaîne internationale, qui créent, qui continuent à créer. Ils sont là avec l'innovation, etc. C'est un gars que je connais. Bon. Il a participé sur des projets. Il a créé beaucoup de valeur ajoutée. Il a posté un tweet. Il a dit « Bon, je pense maintenant, il est temps pour moi de commencer à travailler. » Il a reçu dix offres d'emploi. Donc aujourd'hui, avant de penser à aller vers la facilité, changeons d'orientation. 360 degrés. Pensons d'abord à notre pays. Pensons d'abord à la génération de la valeur. Et tout le reste suivra. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissements